Ce qui est contractuel aussi, c'est l'information. Ah oui, ça c'est important. Vous êtes un parachuté ici à Paranovel. Parachuté à Paranovel. Je ne suis pas un migrant, je suis français, Paranovel, ça m'appartient. Moi, je suis le sauveur des nouvelles lois, je suis le sauveur de Paranovel. Le journal de presque 17h17. D'accord, mais vas-y en douceur, champion. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de la campagne de Benjamin Griveaux. Oh là là, les passionnés de défaite vont se régaler là. On évoquera aussi la primaire démocrate aux Etats-Unis. Oh là là là, ceux qui aiment les branlés, ils vont être gâtés. Et on parlera également de l'UDI. Oh, c'est une spéciale loose en fait. D'accord, j'adore ça. Super. Ça va être chouette. Et on commence avec la politique. Oui, victime de punaise de lit, Benjamin Griveaux part en guerre contre ce fléau. Dès qu'il a un problème, il fait une proposition. Préparez-vous au plan Morpion. Et au plan Crédibilité. Bah non, ça c'est bon, il n'en aura jamais. Emmanuel Macron à présent. La journaliste Anna Cabana était sur BFM TV et il n'y est pas allé de main morte dans son analyse sur le président. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. Ah, pas de main morte, pas de main morte, on l'a dit, vu que sur sa main, il y avait de l'huile de jojoba. Politique toujours. Anne Hidalgo a déclaré à propos de la police municipale qu'elle veut créer, elle sera chargée de faire respecter les règles du quotidien. Ouais, fais gaffe quand même Anne, parce que t'es à deux doigts d'inventer la police. Oui, elle a également eu l'idée de pompiers qui devraient éteindre des feux. Ah oui, d'accord. Oui, il y aura aussi des jardiniers qui devront planter des trucs. Ah oui, bah ça va. Et même des infirmiers qui devront... Ouais, ça va, on a compris. Merci, c'est bon. On enchaîne ? Ouais, on enchaîne. Ouais, parce qu'il y aura aussi des profs qui devront enseigner. On enchaîne. On enchaîne, d'accord. On enchaîne avec une info insolite. Oui, au Mans, des candidats UDI se retrouvent sur deux listes concurrentes. Oh non, j'en peux plus, c'est pas une vie ça quand même. Qu'est-ce qui vous arrive Guillaume ? Mais c'est pas une vie de trouver des blagues sur des candidats UDI à la mairie du Mans. C'est vrai, c'est vrai, on ne souhaite ça à personne. Oh là là, arnaque toujours. Oui, un as de l'arnaque est actuellement jugé pour s'être fait passer pour Jean-Yves Le Drian. Oui, on aurait retrouvé un déguisement de bouteflika chez lui. Est-ce qu'on peut retourner écouter Anna Cabana sur BFM qui nous parle toujours d'Emmanuel Macron qui impressionne ? Et ses conseillers, et les ministres, et cette, et cette, au fond ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est ça qui paralyse, on le sait, mais c'est son charisme, ça paralyse tout. Regardez Franck Riester, il ne paralyse rien, on est peinard. Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés. Et un temps à ne pas supporter son slip, selon le climatologue Patrick Bruel. Pérou, Pérou le frépap, qui est une secte homophobe, vient de devenir le second parti du pays. Christine Boutin vient d'acheter un poncho et s'inscrire à des cours de flûte de pan. Aux Etats-Unis, dans l'Iowa, la primaire démocrate a connu de nombreux couacs. Mauvais résultats, machine en panne, candidat qui se déclare vainqueur avant la fin du dépouillement. Même Jean-François Copé trouve que ça fait quand même vachement amateur tout ça. Allez, on termine avec Anna Cabana qui nous parle journalisme total. Et Emmanuel Macron sur BFM. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son... Et ça interdirait un député de dire « Attendez, là, on est en train de faire une bêtise ». Mais bien sûr que oui ! Une pensée pour le service de nettoyage de BFM. Ils n'ont pas pu récupérer le siège, Tana Cabana. La chimie ! La chimie ! La chimie !